Donc quand on a un personnage comme ça, qui est un personnage à la fois universel et unique, parce que je crois que depuis Alexandre le Grand et César, personne ne peut lui être comparé, il faut en être très fier. Alors est-ce qu'il a donné à la France des idées de grandeur et de gloire qu'elle a aujourd'hui du mal à assumer, à soutenir ? Oui, aujourd'hui, rétrospectivement. Non sur le moment, parce que la France, la génération qui a accompagné Napoléon, c'est une génération extraordinaire. C'est une génération qui s'est entretuée pendant la Révolution pendant 10 ans et qui conservait assez d'énergie pour faire la guerre à toute l'Europe pendant encore 15 ans. Donc ça, c'est pas rien. Et puis on peut dire qu'ensuite, cet amour de la gloire et de la grandeur de la France s'est réinvesti dans l'aventure coloniale à partir de 1830, qui a été une grande chose, malgré ce qu'on en dit aujourd'hui, et que cette gloire a vécu autant que l'histoire de la guerre dans notre pays. Là, aujourd'hui, nous sommes sortis de la guerre. Grâce à l'Europe, d'ailleurs, nous vivons une ère de paix depuis 70 ans. Alors forcément, cet héritage de gloire nous paraît un peu exigeant, parce que c'est vrai que la gloire, ça demande quelques efforts que nous ne sommes plus prêts à consentir.